et salut à tous c'est narev on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière cette petite intro ça va faire déjà quelques temps maintenant que vous la voyez un peu plus d'un an voire presque deux pour certains et cette vidéo elle est là dans un but très particulier vous avez pu le constater on a enfin réussi à atteindre les 1000 abonnés d'où le titre de cette vidéo les 1000 merci je vais y remercier beaucoup de gens je vais sûrement en oublier également beaucoup n'en soyez pas offusqué c'est qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes à remercier et je vais essayer d'organiser un petit peu tout ça d'ailleurs pour se faire et pour bien faire les choses j'ai pris à quelques notes dans cette vidéo on explorera aussi et bien un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne dans des grandes grandes lignes avec quelques aperçus de certains des jeux que vous allez pouvoir voir sur la chaîne en 2023 donc comme je le disais un grand merci à tous car c'est grâce à vous si on arrive à à 1000 abonnés aujourd'hui c'est un palier important dans la vie d'une chaîne youtube c'est la fin de quelque chose le beau le début de beaucoup beaucoup de choses je suis très ému de ça ça récompense beaucoup de travail un travail que vous avez su apprécier donc déjà en premier lieu j'aimerais remercier les deux personnes qui me soutiennent depuis le début de cette aventure qui m'ont donné envie de lancer cette aventure à savoir ma femme et mon fils tessa et chan que j'aime et très très fort et que je remercie énormément sans eux et bien je ne pourrais pas je n'aurais pas pu lancer cette grande aventure que j'ai eu le bonheur par la suite de partager avec vous alors j'aimerais remercier pour commencer également et bien certaines personnes qui sont comme moi youtube heures qui ont commencé commencé preux ou prou en même temps que moi qui ont des petits chaînes des petites chaînes tout comme moi et puis qui grandissent et qui se développe en même temps donc on verra que j'aimerais remercier yak gaming toujours présent toujours trompe à à me faire un petit commentaire au quotidien un grand merci à toi le grand merci à amstrong gaming qui lui aussi bas se développe bien et j'en suis un ravi pour lui la clark family gaming que j'apprécie beaucoup même si il officie pas dans le même domaine j'aimerais les remercier beaucoup thank you à vous nasru là aussi un super roach que j'apprécie énormément force à toi et j'aime j'aime beaucoup ton contenu un grand merci pour le soutien que tu as pu apporter tout comme ghost player shinro kaplan qui vient d'orienter sa chaîne sur les jeux de survie c'est un c'est un choix fort qu'il a dès qu'il a décidé de faire il a relook et sa chaîne pour le coup et je vous invite beaucoup si vous ne le connaissez pas à vous rendre sur sa chaîne il fait il fait vraiment du bon boulot mon pire cauchemar également oui oui c'est pas mon pire cauchemar c'est une chaîne une chaîne qui nous montre toujours des des bons petits jeux toujours des jeux en live est vraiment une bonne chaîne je vous la conseille aussi chez gunji scan mon petit guenji merci à toi pour tout ton soutien et je suis ravi de te soutenir également offre de la variété dans ce que tu fais et et ça c'est cool et rafraîchissant le super héros du gaming toujours prompt également à me laisser un petit commentaire je te remercie énormément et j'aime beaucoup ce que tu fais également tout comme t'es qui est shiro que je remercie énormément yom k clay gain cyril gamil au yuno va et qui était un un des premiers à m'avoir suivi et un des premiers que j'ai suivi notamment à grâce à à du coteur à douce photo or plus exactement star wars the old republic un jeu que j'ai pensé que j'ai été ravi de redécouvrir à travers à travers ta chaîne poyo tu fais du gainshin impact notamment ces derniers temps et ben et je vous invite à également à aller voir à sa chaîne et enfin adl gaming aussi qui avait eu la très très bonne idée de de nous de nous procurer un petit jt tous les jours un petit jt des news du jeu vidéo puis un petit jt manga il a dû malheureusement refaire à plusieurs reprises recommencer de zéro sa chaîne pour des problèmes divers et variés et je suis admiratif à chaque fois du courage qu'il a eu de recommencer de se relancer dans l'aventure sans jamais rien lâcher avec une passion toujours intacte n'hésitez pas également à aller voir sa chaîne on a fait un petit peu le tour des petites des petites chaînes et de leur de leur youtubeurs respectifs que j'avais réellement envie de remercier va y avoir également des des viewers je pourrais pas tous évidemment vous remercier mais en vrac parmi ceux qui m'ont le plus touché qui ont été le plus présent ou avec qui j'ai le plus échangé ou que ou avec qui j'échange encore et je suis ravi que ce soit le cas j'aimerais te remercier darktoon ontarès et tsukero nico close sale luca leone ya ya théodore ou bien encore bilal il y en a plein d'autres je vais pas tous vous citer mais c'est vrai que tous ceux que je viens de citer ont eu un petit impact bien particulier et j'en suis ravi j'ai la chance et je suis conscient de ça d'avoir réellement une communauté qui est bienveillante des mauvais commentaires des critiques des insultes ce genre de choses j'en ai eu extrêmement peu je peux les compter sur les doigts d'une main et dans beaucoup de cas la communauté même si elle est petite elle a été très très prompt à réagir et et ça ça me remplit de bonheur j'aimerais également en remercier parce que lorsqu'on est youtuber trouver beaucoup de jeux c'est pas fort parfois pas évident ça représente un budget et c'est difficile il y en a certains qui le savent très très bien c'est difficile parfois d'avoir le budget pour montrer tout ce qu'on a envie de montrer est encore plus difficile et bien d'attirer à soi des gens des éditeurs ou des développeurs qui sont prêts à nous faire confiance alors qu'on a une toute petite communauté une toute petite visibilité 1 et pourtant certains l'ont fait donc j'aimerais remercier anthony floyd et le le responsable youtuber influenceur pour l'éditeur ou dit or ce qui m'a envoyé de nombreuses clés vous avez pu le voir par exemple sur old world que j'ai beaucoup aimé j'aimerais remercier également goblins studio vous avez vu un paquet de jeux de leur studio à eux que ça soit en tant qu'éditeur ou en sandwalkers diluvian winds j'aimerais remercier également machine and mensh pour les clés de toutes les extensions de curieuse expedition 2 qui est un des premiers jeux qu'on a fait sur la chaîne sur lequel on est revenu un jeu que sur lequel on a fait des découvertes avant on a fait de l'accès anticipé on a fait la release on a fait les extensions bref un jeu que j'ai adoré et je remercie énormément le studio de m'avoir fait confiance en me donnant gratuitement les les clés de toutes ces extensions sans rien attendre en retour je le précise ils m'ont tous fait confiance sans rien entendre en retour les clés étaient données gracieusement on n'attendait pas de moi un discours particulier je pouvais avoir la liberté de ton que je souhaitais en bien comme en mal ce que j'ai essayé de de rendre le plus juste possible et on ne m'a jamais tenu rigueur d'un propos que j'ai pu avoir et pour ça je leur en suis un très reconnaissant et j'espère qu'on pourra à l'avenir encore en travailler ensemble j'aimerais remercier également valkyrie initiative destructive creation ou bien encore lava potion il y en a quelques autres mais comme je voulais dit ça va être compliqué de citer tout le monde et une fois encore je vous remercie énormément si vous voyez cette vidéo et bien d'avoir fait confiance à un youtubeur débit débutant avec une très petite visibilité un professionnalisme et bien on apprend à maîtriser les outils c'est parfois perfectible souvent à même mais la passion est là est ce qu'on essaye de retranscrire tout comme vous êtes passionné dans la création de vos jeux je vous invite évidemment à faire confiance à d'autres petits youtube heures comme vous m'avez fait confiance n'hésitez pas honnêtement on c'est une vraie bénédiction quand vous nous envoyer des clés et que l'on peut ainsi partager même si vos jeux sont en développement même si ce ne sont que des démos partager votre travail et sans doute s'enthousiasmer et prendre du plaisir et faire partager ce plaisir là à beaucoup d'autres on va maintenant voilà ça fait déjà dix minutes de de remerciements comme je vous l'ai dit on va regarder également vers quoi va s'orienter la chaîne vous le savez c'est noté c'est comme le port salut c'est marqué dessus rpg aventure stratégie gestion on a eu beaucoup de tactical rpg autour par tour cette année beaucoup pas mal de jeux de cartes aussi ou un mix des deux avec le tout récent midnight suns l'année 2023 va s'orienter quand même ça va être une année très très riche il y a plein de de petits jeux qui ont été annoncés quand j'ai dit petits jeux je parle pas qualitativement parlant je parle en termes de budget des petits jeux qui sont prévus et que et que je compte bien faire il y a énormément de contenu à venir un potentiel énorme plein de découvertes plein de surprises honnêtement 2023 je pense que ce sera en termes de jeux vidéo une riche et grande année un très très bon et millésime on va juste jeter un petit coup d'oeil sur certains d'entre eux honnêtement c'est vraiment la pointe de l'iceberg on va commencer par the pioneers que j'avais eu l'insigne honneur de vous présenter juste avant sa phase de crowdfunding le early access est prévu pour 2023 c'est toujours développé par super cube le studio n'a pas changé j'ai suivi un petit peu le l'évolution du projet de loin il y a eu beaucoup beaucoup d'évolution beaucoup de contenu beaucoup de beaucoup de mécaniques de rajouter et j'ai hâte j'ai très hâte de vous le représenter dans son dans son early access et bien évidemment dès qu'il sortira aussi en version complète tout comme on a pu le voir sur par exemple curieuse expédition 2 ou bien j'ai oublié son nom pardon le jeu où on gérer une université de la magie et bien on fera un let's play complet lorsqu'il sortira en version complète mais on a on verra aussi comme je voulais dire l'évolution totale de l'early access tout comme on est en train de le faire par exemple en ce moment sur against the storm ensuite et bien un jeu qu'on ne présente sûrement plus désolé c'était pas celle ci que je voulais vous lancer moi c'est pas grave baldur's gate 3 est-il encore utile de présenter baldur's gate bon allons-y alors cette fois ci c'est l'arian studio qui s'y colle l'arian studio à qui on doit la série des divinités original sin notamment 1 et 2 que j'ai adoré et que j'ai poncé et qui officie cette fois sur le tout nouveau à baldur's gate troisième du nom je vous cacherai pas que les jeux de rôle occidentaux j'ai commencé réellement plus jeune sur baldur's gate 1 et 2 je les ai poncés dans tous les sens je les ai sûrs qui fait et vous avez vu sur la chaîne que leur leurs héritiers sont déjà là vous avez pu le voir par exemple avec passfinder notamment les wasteland aussi avec westland 3 dans un univers post à poil y avait il ya également une case qu'on est en train de terminer sur à la chaîne et donc j'ai très hâte on est sur la dernière année de l'accès anticipé il devrait sortir en version complète cette année et j'ai vraiment hâte de mettre mes mimines dessus j'ai essayé j'ai essayé de absolument pas me spoiler c'est à dire que voilà j'ai vu comme tout le monde les trailers les cinématiques mais je n'ai pas je n'ai pas mis la main sur l'accès anticipé afin d'avoir un maximum de surprises et surtout de pouvoir vous en faire profiter j'aime bien quand on découvre les jeux ensemble vraiment de a à z et pas seulement dans le cadre de découvertes en général dans 90 voire 95 % des cas je n'ai pas fini le jeu je n'y ai pas joué avant de vous les présenter ou de commencer un let's play à de rares exceptions près alors évidemment comme c'était pas la bonne vidéo je voulais vous montrer on va passer au jeu suivant qui arrive lui également à très rapidement donc là c'est la bonne vidéo et bien oui c'est harry potter hogwarts legacy honnêtement j'aime bien l'univers harry potter mais ce jeu là je vous avouerai qui m'a franchement tapé dans l'oeil alors je suis pas un fan inconditionnel dans le sens où j'ai pas des connaissances des connaissances empiriques sur les livres les films ou à l'univers d'une manière générale mais le principe du jeu le gameplay 1 les graphismes ça sent l'aventure ça sent l'aventure à plein nez et ça et ça ça me botte ça ça me botte et comme je vous le cacherai pas en dehors de la chaîne je ne joue quasiment plus je ne prends plus plaisir ou très peu à jouer si c'est pas pour vous présenter ces jeux là pour les partager avec vous et à harry potter l'héritage de poudlard j'ai très très hâte de vous le présenter et ça tombe bien parce qu'il arrive dans pas si longtemps que ça et ça c'est un très très cool voilà 10 février 2023 c'est vraiment tout proche et j'ai hâte qu'on se lance dans l'aventure ensemble ensuite un jeu également que je n'ai pas fait malgré l'accès anticipé pourtant ça m'a démangé de nombreuses fois c'est un jeu est un fait par shiro games et un c'est le bien nommé war tales a évidemment on mélange plein de gens on dirige un groupe de mercenaires on se trouve au moyen-âge il ya de la survie ça rappelle certains jeux que vous avez pu voir sur sur la chaîne il ya du du combat autour par tour du stuff du craft évidemment un scénario franchement franchement qui aurait pas envie et honnêtement à de nombreuses reprises je me suis dit allez je vais leur présenter une petite aventure dessus mais mais jusque là j'ai toujours eu soit d'autres jeux à faire soit je me suis dit shiro games je vais vous laisser encore du temps et lorsque ce sera sorti en version release on prendra la pleine mesure du travail réalisé travail qui est absolument titanesque de chez shiro games également alors même si là on va pas voir de deux vidéos bas voici si on va s'en lancer une petite je suis très intéressé par le dune spice wars alors on l'a déjà vu pas mal à droite à gauche et beaucoup de youtube heures avec un des parties différentes un récemment la maison corino est sorti mais on a vu des let's pay complet avec les atreides l'air conne les freemen souvent bien plus rarement avec les bondi je me rappelle plus du nom de leur faction d'ailleurs les contrebandiers voilà pardon un j'attends à pareil une version complète afin d'en pouvoir en faire un let's play aux petits oignons shiro games sont en train de peaufiner à toutes les mécaniques il peaufine également tout ce qui est équilibrage pour nous offrir un et bien encore un jeu qui est sorti un petit peu de nulle part d'ailleurs à l'époque et qui a et qui franchement ça faisait longtemps ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu qualitatif dans l'univers de dune voire un jeu dans l'univers de dune tout court donc j'ai hâte également de pouvoir vous vous en faire un let's play complet lorsqu'il sortira en version 1.1 0 on reste dans la sf si l'on veut avec le prochain star wars jedi survivor vous ne le savez peut-être pas mais j'ai également à plusieurs consoles à la maison et j'ai eu l'occasion avant de faire jedi fallen order j'avais beaucoup aimé ça faisait longtemps également que j'avais pas pris beaucoup de plaisir sur un jeu star wars donc j'ai été assez ravi qu'ils annoncent une suite suite évidemment qu'on aura le plaisir de vivre ensemble sur la chaîne une fois de plus sain on est vraiment dans l'aventure l'univers je l'avais trouvé très très bien en rendu j'avais aimé le côté un petit peu lara croft j'avais aimé chercher les choses retourner dans tous les sens j'avais aimé les combats j'avais adoré la direction artistique le jeu était beau la musique en en parlant même pas franchement c'était un titre très soigné il n'était pas exemple de défauts mais honnêtement j'ai pris j'avais pris énormément de plaisir et donc comme vous le voyez il est prévu pour le mois de mars vous voyez déjà on a un début d'année extrêmement chargé sans compter les let's play déjà en cours on voit qu'ils ont vraiment pris les les bases du premier pour l'améliorer on voit également notre héros qui a évolué il a grandi il a gagné en maturité il fait un peu plus adulte il a un petit air un petit air du du prince harry à des fois je trouve et en tout cas ça a l'air d'envoyer du lourd et étant un grand fan de star wars le 17 mars il y a de bonne chance que l'on se lance dans cette aventure ensuite on change à radicalement d'univers on part sur broken roads c'est un jeu qui se passe en australie développé par un studio australien si je ne m'abuse et ça va être voyez là la patte graphique est très particulière un peu zarbi des fois un c'est dans un univers post à peau c'est chouette c'est tout dessiné à la main il va falloir survivre avec un certain nombre de personnages on va vivre moultes aventures je me suis pas trop trop spoilé non plus j'ai vu honnêtement j'ai vu le trailer et je me suis ah oui ça ça j'ai envie ça a l'air d'être voyez les mécaniques c'est du combat tour par tour ça on a l'habitude mais le voyez les dessins à toit à la main c'est très il ya plein de détails l'esthétique est vraiment très sympa bref le genre de jeu qu'on aime c'est indépendant évidemment ça se voit ça n'a pas le budget d'un triple a et j'ai vraiment hâte de mettre mes petites mains un dessus je laisse profiter également de la fin du trailer donc évidemment si je n'ai pas mis les musiques des différents trailers que vous avez sur sous les yeux c'est pour éviter un qu'on vienne m'embêter avec les droits d'auteur notamment sur les musiques le but c'est juste de vous donner un petit aperçu libre à vous après d'aller à d'aller fouiller un petit peu plus avant et donc ça ça vient en 2023 même si on n'a pas de date de sortie définitive pour le moment mais je le suis de près et enfin et pas des moindres et bien non vous n'arrivez pas warhammer 40 mille rog traders s'est développé par allcat games ah que dire que dire warhammer 40 mille je sur kiffe depuis que je suis tout gosse j'ai lu les bouquins une partie des bouquins je jouais aux jeux de figurines j'ai commencé pour ceux pour ceux qui connaissent un petit peu warhammer 40 mille version 3 qui venait tout juste de sortir et donc là on associe un univers que j'adore warhammer 40 mille un jeu de rôle chose que j'attendais depuis très très longtemps 1 pour ne rien vous cacher j'avais espéré à un moment donné que l'arriane se lancerait dans le projet après divinité originale sin 2 je me disais qu'ils avaient les compétences pour faire quelque chose d'énormissime si finalement allcat games à qui l'on doit les pass finder pass finder bah oui le nom vous est pas inconnu évidemment si vous suivez cette chaîne on a fait un let's play complet dessus un let's play de 82 épisodes si je me souviens bien je j'hésite entre 82 et 84 honnêtement c'est les vidéos les plus visionnées de la chaîne j'ai sûr qui fait ce let's play j'ai sûr qui fait ce jeu vous comme j'avais adoré kingmaker auparavant évidemment en général quand ils annoncent un jeu ils le sortent dans les 12 mois qui suivent grosso modo donc on peut s'attendre pour le voir pour le voir d'ici la fin de l'année avec un petit peu de chance évidemment évidemment je serai ravi de repartir pour 80 épisodes à voir un plus on le sera évidemment dans tous les sens voilà pour ce petit tour d'horizon de quelques jeux que l'on va faire sur la chaîne en 2023 pour ceux qui sont déjà ceux qui sont déjà sortis pour ceux qui ont déjà annoncé leur date de sortie et bien rendez vous sera pris évidemment je vous en tiendrai informé au fur et mesure je vais remettre au goût du jour le planning de la chaîne comme il fut un temps afin de et bien que vous soyez prévenu un petit peu en avance semaine par semaine du contenu de la chaîne pour les jeux qui n'ont pas encore de date de sortie et bien je garde un oeil dessus et si un éditeur me propose une version presse une version en accès anticipé pour les jeux pour lesquels on n'a pas encore pu mettre nos doigts dessus ce sera avec un réel plaisir que je voulais présenterai notamment en découverte car 2022 a été riche et très riche en en découverte de petites pépites de petites pépites notamment bah voilà sandwalkers que j'ai adoré ma museum sympathique against the storm qu'on est en train de redécouvrir l'accès anticipé avance bien toutes les quinze jours il ya une mise à jour les développeurs sont très réguliers et je vais vous prendre un plaisir non dissimulé sur ce against the storm d'illusion winds j'attends énormément la sortie du jeu war mongrels et j'y reviendrai sûrement il a été assez dur à prendre en main mais mais je serais ravi d'y revenir pour un let's play complet tout comme me military camp j'avais bien aimé c'était très 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 sympa turn away j'attends bien la la version complète également the pioneers on en a également un parlé edge of eternity il est encore dans les découvertes on en avait fait un let's play complet bref on a eu quelques pépites sigma théorie je vous en ferai peut-être aussi un let's play complet c'était un jeu très 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 sympa de micro studio avec une écriture de fibres au tigre très sympa j'avais adoré le faire peut-être lorsque l'on aura du temps des petits creux et bien on se fera en reviendra comme ça sur quelques jeux pas forcément récents mais qui mérite quand même on remérite un petit un coup à d'éclairage pour l'instant on a toujours midnight sun a terminé on vient tout juste d'effleurer la surface du jeu il nous reste énormément de choses à faire dessus dead fire on avance on avance on avance tout doucement et on arrive tout doucement au bout tout comme on arrive tout doucement au bout d'en case quels seront les prochains jeux à venir lesquels suivront en toute logique on a le harry potter qui arrive très vite et on verra comment tout ça se goupille de nouvelles découvertes pour le week end je suis en train de vous concocter ça et on m'a également demandé si je pouvais faire quelques vidéos tuto sur certains jeux que j'ai pu faire par le passé notamment king arthur knight's tale sur les évolutions des personnages comment construire kaamelott quels les builds de perso à prendre comment constituer une bonne équipe quel genre d'équipe en fonction des choix qu'on aura fait sur les différents arbres entre la moralité à l'infamie ou bien du côté chrétien ou païen ça mérite le détour j'avais quand même pas mal écumé le jeu et je me dis que ça serait pas mal si vous avez évidemment des envies particulières n'hésitez pas à m'en faire le retour je suis toujours honneur je suis toujours à l'écoute afin d'améliorer la chaîne afin de et bien de donner également un éclairage sur par exemple des petites pépites que j'aurais pas moi même découverte mais qui valent le détour que ça soit en découverte en let's play complet sachez que la porte de la discussion à n'est jamais fermé chez un arrêt gaming voilà on a on a fait un petit peu le tour une fois de plus un grand 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 merci à vous pour vous être abonné à la chaîne c'est grâce à vous si on est arrivé à voilà à ce petit chiffre magique des incas merci également à tous ceux que je n'ai pas cité mais qui pourront se retrouver parce que ils auront ne serait ce que regarder une vidéo ne serait ce que liker une vidéo ce n'est pas parce que un certain nombre d'entre vous laisse des likes laisse des commentaires que j'en oublie pour autant la grande majorité qui est bien souvent et c'est le cas sur youtube une majorité silencieuse à vous aussi je lance un grand grand merci et j'espère que le futur de la chaîne sera aussi rayonnant qu'il l'a été jusqu'à présent sur ce je vais vous laisser dans deux petites heures votre prochain épisode 1 2 d'être failleur d'empire fraternity 2 sera disponible à profiter n'oubliez pas le club commenter liker vous abonner et partager voilà surtout partager car vous le savez à le partage c'est la vie à léa ciao bye bye